... Et puis Ouagadougou qui devient la tribune de discussion des questions d'agriculture de la CEDEAO. C'est à l'occasion des sixièmes assises du comité régional de pilotage du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La cause réunie des acteurs du monde rural de 13 pays de l'espace communautaire. Des précisions avec Ernest Kambiri. Après Freetown, au mois d'avril dernier, ils sont à Ouagadougou jusqu'au 15 novembre prochain. Dans la capitale Burkinabé, ces acteurs du monde rural de l'espace CEDEAO sont venus prendre part au sixième assise nationale du comité de pilotage du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Mais avant, ils doivent faire la synthèse des missions de supervision et de revue en mi-parcours conduite dans les pays qui mettent en oeuvre les activités du projet. Bon, il s'agira de voir déjà qu'est-ce que les pays ont produit comme résultat, comment les résultats d'un pays peuvent être valorisés dans les autres pays. Donc c'est l'occasion pour nous d'avoir ce partage et sortir avec un nouveau plan d'action pour 2014. Sous l'égide du Corafica, les 13 pays membres présenteront chacun ici l'état d'avancement de l'exécution physique et financière du PPAO pour ces six derniers mois, tant au niveau national que régional. Et des deux jours d'échange sortiront des conclusions et des propositions qui alimenteront les travaux des membres du comité régional de pilotage prévus pour le 15 novembre prochain, ici, dans cette même salle. Nous attachons beaucoup d'importance à cette rencontre qui regroupe les 13 pays et qui les donne une occasion d'échanger les expériences et aussi de partager les différentes technologies agricoles afin d'améliorer la productivité agricole pour l'Afrique. C'est ça qui est essentiel pour nous, pour la lutte contre la pauvreté en Afrique. Nous attendons de ces acteurs des rencontres, des échanges tout à fait francs et de partager vraiment tout ce qu'ils ont connu comme succès sur le terrain pour le bien-être des producteurs agricoles. Pour le Burkina et en collaboration avec la recherche agricole, l'exécution du programme connaît des avancées appréciables à mi-parcours. Des résultats sont déjà obtenus à travers la diffusion de méthodes de lutte contre les nuisives du manguier, la mise en place de plateformes d'innovation et la mise à disposition des producteurs de semences certifiés de variété améliorée. Des acquis qui feront l'objet d'échanges ici à Ouadougou. Merci. 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 Merci.